Un supporter qui se jette sur une joueuse de tennis pour l'embrasser, un caméraman aux yeux baladeurs, une balle qui fonce pile dans l'œil de l'arbitre ? Installez-vous confortablement et préparez-vous à voir les 12 moments les plus inappropriés dans le sport. Il semblerait que le footballeur Pierre-Emerick Aubameyang ne soit pas aussi habile avec ses mains qu'avec ses pieds. Le Gabonais qui fut à droit devant un but avec un doublé pour la victoire d'Arsenal en finale de FA Cup contre Chelsea a fait renverser la coupe juste au moment de la soulever alors qu'il devait fêter sa victoire avec l'ensemble de ses équipiers comme le veut la tradition. En effet, alors qu'on lui a confié la lourde tâche de soulever le trophée, l'ancien joueur de Dortmund et Saint-Etienne a fait tomber le Graal après avoir peiné à s'en saisir, et ce devant les yeux désespérés de ses coéquipiers. Heureusement, il n'y eut aucune casse, mais la scène a fait rire l'assemblée avec quelques joueurs qui se sont pris la tête entre les mains de stupéfaction comme David Luiz. En regardant les images, quelque chose me dit que cette petite bourde commise par le capitaine des Gunners était visiblement planifiée. Quoi qu'il en soit, celle-ci a fait son effet, sans provoquer la moindre écorchure au trophée, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui peut déstabiliser un joueur de basketball juste avant de marquer son panier ? Hum, voyons voir, un enfant qui crie ? Une femme qui s'évanouit ? En tout cas, un fan, lui, a trouvé une tactique, bien qu'elle n'ait malheureusement, ou heureusement pour Jack Emmanuel, pas fonctionné. En 2003, lors d'un match de basketball, un fan a décidé de se déshabiller dans les tribunes et de faire le guignol pile en face du joueur Jack Emmanuel alors qu'il s'apprêtait à marquer son panier. Mais il en fallait beaucoup plus pour déstabiliser le joueur qui, bien déterminé à marquer son panier, a fini par l'inscrire grâce à son inébranlable concentration. En tout cas, la scène est absolument hilarante, bien que très inappropriée pour un moment aussi important que celui-ci. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On reprend. Il y a différentes manières de célébrer les victoires en sport. Un grand câlin groupé avec ses coéquipiers, un sprint d'un bout de terrain à l'autre ou encore une petite danse de la joie comme celle que vous allez voir. Sauf que celle-ci a très mal fini. Un samedi soir à Las Vegas, l'UFC présentait un combat opposant le brésilien Johnny Walker et le russe Misha Sierkunov. Celui-ci s'est terminé par la victoire du brésilien. Les deux joueurs avaient offert au public un combat spectaculaire qui a notamment valu à Johnny Walker un bonus de performance pour la soirée. Cependant, le joueur de 28 ans devra désormais apprendre à contrôler ses émotions et à gérer ses excès de joie puisqu'au moment de célébrer sa victoire contre Sierkunov, le combattant de la MMA a décidé de faire un salut à la foule avant d'entreprendre sa fameuse danse du ver de terre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a mal calculé son coup. Car au moment de se laisser tomber par terre, Walker s'est disloqué l'épaule gauche et s'est condamné à une suspension de 4 semaines. Aïe, je n'aurais pas aimé être à sa place. En tout cas, 4 semaines de convalescence était suffisante pour lui pour prendre quelques cours de danse et améliorer ce n'est pas. La prochaine fois, il dansera la valse avec son rival pour fêter sa victoire. Moins sportif certes, mais aussi moins risqué. Qu'y a-t-il de pire pour un joueur de football que de perdre son match ? se prendre violemment le poteau du but dans l'entrejambe. Croyez-moi, ça fait encore plus mal. Il y a 22 ans, le 4 octobre 1998, lors d'un match de football opposant Liverpool et Chelsea à Anfield, l'ex-star de Liverpool, Phil Bab, a fait grimacer le pays, en l'occurrence la population masculine, après que le joueur ait fait une glissade assez douloureuse. En effet, en pleine course pour le but, l'ancien international de la République d'Irlande a été chargé de retourner vers la surface pour arrêter la tentative de but de Perluji Kazigari. Le défenseur a alors tenté un tacle et a glissé à la dernière minute pour atterrir brutalement sur le poteau du but, pile sur ses parties intimes. Un moment extrêmement douloureux qu'a vécu Bab, qui s'est aussitôt retourné face contre terre attendant que les secours viennent le soulager. On raconte qu'aujourd'hui encore, le joueur ne s'en est toujours parmi. Lorsque l'on est un athlète de grande renommée et que les caméras du monde entier sont pointées sur vous pendant un match, il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Mais contrôler ses nerfs et ses excès de colère n'est malheureusement pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas Denis Shapovalov qui vous dira le contraire. A Ottawa, lors du simple décisif de la rencontre Canada-Grande-Bretagne qui l'opposait à Cal Edmund, le Canadien Denis Shapovalov s'est laissé submerger par un excès de colère après avoir perdu un point, alors que le jeu était mené 6-3, 6-4, 3-1. Emporté par un excès de rage, le tennisman a frappé de dépit et involontairement la balle perdue qui a foncé pile dans l'œil gauche de l'arbitre français Arnaud Gabas. Le tennisman, âgé de 17 ans à l'époque, a bien sûr présenté ses excuses après cet incident qui a valu à son équipe une élimination de la Coupe Davis. Quant à l'arbitre, il a été conduit à l'hôpital pour se soumettre à des examens qui n'ont décelé aucune lésion. Le juge arbitre de la rencontre, Brian Hurley, a ensuite disqualifié sans trop tarder le Canadien de la compétition. Il fallait bien qu'on lui renvoie la balle. En football, chaque but est unique et chaque but doit être célébré comme il se doit. Il faut toutefois veiller à ne pas se mettre en danger car sous le feu de l'action ou emporté par une joie incommensurable, il arrive que le joueur se fasse mal, très mal. Lors d'un match à Chypre opposant le FC Zurich à l'AEK Larneka, le joueur kosovar Benjamin Kololi a exprimé sa joie d'avoir marqué un pénalty d'une manière assez spéciale. En effet, Kololi, qui a inscrit un pénalty contre la partie chypriote, s'est laissé emporter par un élan de joie vers les gradins pour célébrer son but. Sauf qu'en sautant par-dessus les panneaux publicitaires, le joueur a subitement été happé par un trou noir, un vide qui ressemblait à une douve autour du terrain. L'incident a immédiatement freiné l'enthousiasme des supporters choqués par ce qui venait d'arriver. En réalité, cette zone vide était conçue pour empêcher les supporters d'envahir le terrain. Ayant oublié ce léger détail, le joueur de 26 ans a fini au fond du tour, disparaissant de la vue de tout le monde. Ceci a naturellement incité ses coéquipiers inquiets à voler à son secours vers les panneaux publicitaires pour vérifier s'il allait bien. Quelques secondes plus tard, l'international kosovar est sorti du fossé d'un seul tenant, au grand soulagement de tous. Il a également pu continuer le match du groupe A, qui s'est terminé 1-0 à Zurich. Finalement, on aurait préféré qu'il fasse la danse du verre, il aurait sûrement eu moins mal. Il y a des caméramans maladroits, des caméramans inexpérimentés et des caméramans trop indiscrets. Comme celui-ci par exemple. Bon, on est d'accord, la championne russe Maria Sharapova est une vraie bombe en plus d'être une déesse du tennis. D'ailleurs, chaque année, elle fait la une des jours de mon Dieu grâce à sa beauté et ses résultats. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que les caméramans prennent des captures d'elle à des angles inappropriés. Lors d'un match de tennis, un caméraman a profité du temps de pause pour filmer la quintuple gagnante du grand chelem en prenant en gros plan sa culotte. Pas très sympa. J'en connais un qui a dû se faire passer un savon après le match. Lors d'un match double opposant à Anvers en Belgique les sœurs Clisters aux joueuses Caroline Wozniacki et Janina Wickmayer, il s'est passé quelque chose de vraiment inhabituel. À un moment du match, Kim Clisters a eu l'excellente idée de prendre le micro réservé à l'arbitre pour s'adresser aux hommes présents dans les tribunes et pour leur dire que le premier qui viendrait embrasser la joueuse Janina Wickmayer gagnerait une voiture. Bien sûr, aussitôt a-t-elle eu le temps de finir sa phrase qu'une ruée d'hommes s'est précipité vers la joueuse belge pour lui faire un bisou. Le match a alors pris une tournure insolite. Le service d'ordre a dû intervenir rapidement pour repousser les quatre hommes montés sur le cours, comme le déclare le média belge RTBF. Elke Clisters, sœur de l'ex numéro 1 mondial, s'est quant à elle adressée aux femmes présentes dans la salle d'Anvers pour déclarer que ce qui s'était produit était la preuve que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Peut-être, mais s'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que les femmes devraient tourner la langue sept fois dans la bouche avant de parler. Le célèbre combattant Chris Barnett ne rate aucune occasion de faire le gigolo devant les caméras, surtout lorsqu'il s'apprête à faire un combat ou qu'il vient d'en sortir. Faire des poses à la King Kong, des grimaces, des danses acrobatiques bizarres… Pour Chris Barnett, tout est bon pour faire rire et amuser son public, même lorsque le moment ne s'y prête pas. Puisque nous avons parlé des différentes manières avec lesquelles les sportifs exprimaient leur joie à l'inscription d'un but ou d'un point, voyons à présent comment les supporters s'y prennent. Et ce n'est pas mieux non plus. La femme que vous voyez là sur ses gradins est une grande fan de son équipe de hockey. Elle l'est tellement que rien ne l'arrête, surtout lorsqu'il s'agit de lui témoigner son soutien. Pendant un match de hockey sur glace, cette jeune femme a profité du fait que la caméra soit pointée vers elle pour se mettre à se déshabiller, enlevant un à un ses vêtements. Bon, rassurez-vous, elle s'est arrêtée au soutien-gorge, heureusement. Pas très hockey dans sa tête, la nana. Nous ignorons la raison pour laquelle elle a fait cela, si c'est un excès de joie, si elle était légèrement éméchée ou si elle l'a fait pour attirer toute l'attention sur elle. En tout cas, le match de hockey aurait pu très mal finir, si vous voyez ce que je veux dire. Et puisqu'on est toujours dans la rubrique fan déjanté, voici une autre séquence où un supporter a totalement perdu les pédales. Pendant un match de football américain, un joueur a lancé la balle un peu trop loin dans le terrain et celle-ci a atterri près des gradins. Elle s'en est tellement approchée que l'un des supporters a failli la rattraper, sauf que l'homme a été devancé par un joueur de l'équipe. Ne supportant pas le fait de l'avoir manqué, le fan a alors saisi le joueur par le coup et l'a secoué très violemment. Il y en a qui ne manquent vraiment pas d'air. Il n'y a pas qu'en Amérique que l'on pratique le baseball. A Taïwan aussi, on sait y jouer et pas que. Dans le pays, il y a de bons joueurs et surtout de jolis pom-pom girls qui font la fierté des équipes. Au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et partout en Asie, le baseball est une discipline très populaire qui a ses propres stars nationales. Et les équipes ont même leur team de pom-pom girls qui viennent les soutenir à chacun de leurs matchs. Récemment, une pom-pom girl est devenue la star du web et du baseball au même titre que les joueurs, attirant l'attention des spectateurs. Il s'agit de la belle et très mignonne Kun Kun. Suivie par 680 000 personnes sur son compte Instagram, où elle poste régulièrement des photos d'elle soutenant officiellement l'équipe des Chinatrust Brothers, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la jeune femme au visage d'enfant se tient toujours présente à son poste, toute pimpante avec ses amis pour encourager les joueurs de son équipe. Comme le témoigne la vidéo où Kun Kun apparaît au centre, le cheerleading en Asie est quelque peu différent du cheerleading américain, où les pom-pom girls s'attellent souvent à des chorégraphies athlétiques et poussées. Au Japon comme à Taïwan, être une pom-pom girl consiste à faire des chorégraphies plus sobres, moins recherchées et plus mignonnes que techniques. Les pom-pom girls sont perçues comme des idoles et elles ont aussi leurs fans incontestés. Kun Kun est sans aucun doute la pom-pom girl la plus populaire de Taïwan. En plus d'être toujours présente pour performer lorsque son équipe joue, elle apparaît régulièrement à la télévision ou elle est surnommée l'ange du stade. Alors, que pensez-vous de ces 12 moments les plus inappropriés dans le sport ? Lequel vous a le plus fait rire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes.